16 octobre 2023, 16 octobre 2024, déjà un an que Robert Begrimambé est à la tête du gouvernement ivoirien en qualité de premier ministre de Côte d'Ivoire. Succédant à Patrick Hachy, il est nommé à un moment stratégique pour le pays à quelques mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Begrimambé, technocrate respecté, a hérité de la mission complexe d'orchestrer cet événement sportif d'envergure tout en poursuivant les chantiers de développement en cours. L'objectif est clair, faire de cette canne l'une des meilleures jamais organisées, tant en termes d'infrastructures que de coordination. Paris réussit, puisque la Confédération africaine de football a salué la qualité des stades, des infrastructures hôtelières et la fluidité de l'organisation. Mambé a su mobiliser les équipes nécessaires et garantir une canne exemplaire qui renforce l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Je voudrais remercier le président Ouattara pour ce qu'il a fait. Cette canne est la meilleure de toute l'histoire de la CAF. 80 pays suivent la canne. Nous devons être fiers d'avoir organisé une compétition de cette qualité. En parallèle de cet exploit sportif, Robert Begrimambé a supervisé plusieurs projets de réhabilitation et de modernisation d'infrastructures sociales essentielles, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La réhabilitation des écoles dans les régions rurales, la modernisation des infrastructures hospitalières font partie des priorités de son gouvernement afin de réduire les inégalités en matière d'accès à l'éducation. Des actions traduisant sa volonté de renforcer les bases du développement social en Côte d'Ivoire en créant un environnement propice à l'épanouissement de toutes les couches de la population, notamment les plus vulnérables. Il est apparu que désormais les financements doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau qui donne la possibilité à l'Afrique de promouvoir les infrastructures, de s'occuper de la jeunesse des hommes, des femmes et aussi de s'armer contre les changements climatiques qui pourraient bouleverser nos économies. Au-delà de son pragmatisme, Robert Begrément B est également un homme de foi. Chrétien convaincu, il a toujours fait preuve d'une grande humilité dans son approche du pouvoir. Ses visites régulières aux guides religieux avant et après l'organisation de la Cannes illustrent son attachement à la spiritualité qu'il perçoit comme un soutien dans sa mission publique. Cette foi semble être une source d'inspiration dans sa manière de gouverner, alliant rigueur, efficacité et respect des valeurs morales. Malgré ses réussites, plusieurs défis attendent encore Robert Begrément B à la prémature. L'accélération des réformes économiques est un enjeu crucial pour la croissance du pays. Pour les Ivoiriens, il s'agit de créer un climat propice aux investissements, de renforcer la compétitivité des entreprises locales et de consolider les acquis en matière de diversification de l'économie. On voit des actions qu'ils mènent. Nous, particulièrement qui travaillons dans le secteur privé, jusque-là, il n'y a pas trop d'amélioration. On aimerait bien qu'il n'y ait pas d'essayer de penser un peu sur notre situation, parce que c'est ça que ce n'est pas facile. On voit un peu les travaux qui se passent dans le pays, on voit qu'il y a l'évolution. Mais nous, les humains, nous, les citoyens de Lambda, qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça ? Donc c'est la doléance qu'on fait, s'il peut essayer de se percher un peu au niveau de notre situation, je pense que ce serait l'idéal. Un an après sa nomination, Robert Begrimambé laisse déjà une empreinte indélébile à la tête du gouvernement. Ses réalisations dans l'organisation de la Cannes 2023, la modernisation des infrastructures sociales et son style de leadership rigoureux témoignent de son engagement pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Son mandat à la primature promet encore de nombreuses initiatives destinées à transformer le quotidien des Ivoiriens et à renforcer la place de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.